Votre magazine Au-delà de l'actualité, nous recevons ce soir Maître Aron Michel Okite-Ngadi. Il est avocat de profession et discrétaire général du Parti politique Action Nationale pour le Changement Intégral. Parti politique, chère Madame Véronique Tchala, il est enseignant des universités, il est communicateur de l'Union Sacrée. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame Gézel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors nous allons avec vous analyser l'actualité en République démocratique du Congo qui reste dominée par la situation sécuritaire à l'est du pays avec les frappes des forces armées de la République démocratique du Congo déterminées à récupérer les territoires occupés par les groupes rebelles. Les frappes de Fardessé, nous en parlons à travers ce magazine Au-delà de l'actualité. Maître Aron Michel Okite-Ngadi, votre profession oblige par rapport à l'actualité. Nous voyons sur les réseaux sociaux, ça fait de buzz, quand nous voyons des hommes d'État proférer des injures à l'endroit de la population. Quelle analyse vous faites ? Normalement, j'ai suivi au niveau du Parlement, mais aujourd'hui notre Parlement a vraiment rabaissé avec le comportement de certains d'hôpités qui se permettent de proférer des injures, parler de n'importe quoi au nom de la population. Comme le procureur général a demandé une procédure de poursuite à deux personnes qui, certainement la personne qui aurait proféré ce genre de parole contre la population, c'est une bonne initiative. Je sais que lorsqu'il sera condamné, il perdra également son poste à l'Assemblée nationale parce qu'on ne peut pas se comporter de la manière. On s'appelle l'honorable, on doit se mettre à la porte de l'honorable. Alors on a comme l'impression que les Congolais ne mesurent pas la portée des injures. Dans les rues de la capitale, dans les rues de la RDC, les gens insultent comme ils veulent. Et tant qu'hommes de droit, quelle est la peine pour les insultes ? Oui, en fait, les injures publiques sont punies généralement d'une année au-delà, de la manière dont le législateur a prévu la peine pour les injures publiques. Éventuellement, il y a eu une difficulté. Lorsqu'il y a une injure publique quelque part qui se profère, donc il faudrait apporter la preuve. Le commun des mortels a toujours eu la difficulté de pointer quelqu'un que non. Il était là. Et même lorsqu'il a été cité que vous étiez témoigné, lorsqu'il était prêt de me dire des injures publiques, de faire contre moi les injures publiques, donc la personne aura peur de venir témoigner devant la justice. Voilà un peu la difficulté que connaît. Non, ça ne comprend pas. Il faut filmer comme on a vu sur les réseaux sociaux. Oui, il faut filmer, il faut apporter la preuve. Parce que le ministère public étable juge moyennant la preuve matérielle. Vous voulez dire quoi ? Si vous m'insultez par exemple, que je n'ai pas de preuves, mes propos seuls ne suffisent pas ? Non, ne suffisent pas. Parce qu'en fait, si on considère tes propos seuls, tout le monde peut commencer à se présenter devant la justice et dit qu'on m'a volé, on m'a insulté, on a fait quoi ? Donc il faudrait vraiment réunir un certain nombre de préalables pour que l'injure soit établi ou établi. Alors à l'époque où il n'y avait pas des réseaux sociaux, il n'y avait pas des Android, des téléphones Android, comment ça se passait ? C'est ça la difficulté même. Parce qu'en fait, les gens ont dit mal et ont peur de se présenter chaque fois devant la justice. Vous voyez la composition du tribunal, même les jeunes avocats qui commencent la profession ont peur de cette composition-là. Et le ministère public qui est à la recherche de nos infractions, il établit une infraction par rapport à des preuves matérielles que vous l'apportez. Parce que vous ne pouvez pas venir vous présenter devant la justice avec toute légèreté, vous n'avez pas de preuves. Vous dites que cette maman-là, parce qu'il y a des problèmes particuliers entre vous, vous dites que non. Parce que nous avions des problèmes entre nous, donc je peux mentir pour lui pour être des problèmes au niveau de la justice. Donc c'est pourquoi le ministère public, comme un juge d'opportunité de poursuite, il est là, il doit examiner mieux votre accusation porte-devant. Avec de preuves. Oui, avec de preuves. Donc sans preuves, ça n'a pas sa raison d'être. Donc il ne faut pas venir avec une certaine légèreté devant le ministère public, apporter une accusation quelconque. Non. Merci maître pour cette précision. Maître Aran, Michel, Okitengazi. Venons-en au vif du sujet, c'est la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État. Comment vous avez pensé cela ? Certaines personnes ont jugé mal le chef de l'État lorsqu'il a commencé, et quand il a pris son pouvoir, il a commencé avec l'initiative d'une diplomatie agissante. Il a dit, comme le Congo reste le Congo, et le Congo est contourné dix pays aujourd'hui, dix pays limitrophes, il doit parler avec ce pays-là, ce pays voisin, ce pays frère, pour savoir qu'est-ce qu'il soit entré dans le vouloir au Congo. Le chef de l'État, très intelligent qu'il était, il a commencé par là, et lorsqu'il a fini toute la voie diplomatique, il a pris l'option de défendre sa patrie. C'est même la mission que lui assigne, notre constitution, de défendre le pays, de défendre et de conserver, protéger l'intégrité territoriale de notre nation. Et voilà, cette fois-là, il a appelé à la mobilisation pour bouter l'ennemi dehors. D'où les frappes aériennes. Mais évidemment, c'est une guerre, c'est un combat, c'est une guerre de terroristes qui sont entrés, qui ont vraiment tué plus de milliers, plus de milliers de Congolais. Et on était là, comme si on pouvait rien faire. Et là, le chef de l'État a pris, se mis à la peau d'un père de la nation pour dire que non, c'est fini. Et il ne rentrait pas derrière, le chef de l'État, il ne rentrait pas. Lorsqu'il a pris cette décision, vous allez voir que nous allons partir avec cette décision-là et cette prise, cette position-là jusqu'à la fin. Et on va récupérer. Et on va récupérer et on va exterminer. Et que pensez-vous de cette détermination des forces armées de la République démocratique ? On peut saluer cette position de l'armée, de notre armée et la décision par laquelle notre armée a prise pour en finir une fois pour toutes avec ces gens-là qui sont en train de faire du mal. Ils sont en train de faire du mal, de commettre des atrocités dans notre sol, à l'intérieur de notre République. Donc, on en a marre. Cette fois-là, il y a eu des initiatives. Il y a eu Campalade, il y a eu Nairobi, il y a eu Angola, il y a eu tout ce qu'on peut. Aujourd'hui, on peut appeler à une autre énième assise avec ces terroristes. Donc, cette option-là de s'asseoir et parler avec les terroristes a été mise en parathèse pour prendre l'option de la défense. Et voilà même que lorsque cette initiative a été placée par le chef de l'État, et il y a un recrutement qui est d'un exemple, il y a plus de 3 000 jeunes qui sont partis sur relais pour défendre leur terre de l'autre côté de Bukavu et à Goma. Voyez-vous ? Et seulement à Goma 3 000. Seulement à Goma 3 000. Et à Kinshasa, combien ? Si nous recrutons dans toute la ville de notre République. Donc, si nous recrutons, l'armée recrute dans tous les 145 territoires. Donc, nous allons mettre dans... ça ne va même pas prendre un mois. Et nous allons finir avec... Vous voulez dire quand vous ressentez cet esprit patriotique qui se réveille dans le chef des Congolais ? Mais c'est comme ça. Là, donc, les Congolais, en fait, certains gouvernements qui sont passés n'ont pas pris en compte la préparation d'une véritable paix. Lorsque vous voulez préparer la paix dans un pays, organiser l'armée, qui veut la paix, prépare la guerre, organiser l'armée pour qu'on aille peur de vous. Et là, donc, moi, j'aurais conseillé, j'aurais donné quand même mon avis à ce que le Parlement voit également, définisse, que le Parlement voit sur cette question, pour définir les fréquences de recrutement dans notre armée. Donc, chaque fois, après six mois, ou après une année, qu'il y a eu recrutement au sein de l'armée, ça va consolider quand même notre sécurité. Ça va consolider l'unité. Et parce que... Les militaires recrutés dans chaque territoire seront motivés de défendre leur patrie, de défendre leur territoire. Et vous voulez dire que l'option diplomatique a échoué, a démontré ses limites ? Bon, on ne peut pas dire que l'option diplomatique a échoué. L'option diplomatique a fait ce qu'il pouvait faire. Mais en fait, comme ça n'a pas répondu totalement aux attentes du Président de la République, il a pris un autre volet, un autre volet plutôt. Et lorsqu'il a pris un autre volet, voilà maintenant que le Président de la République décide d'en finir avec ceux qui commettent des drames dans notre sol. Et c'est ça même la mission. Parmi les missions qui lui ont été assignées par la Constitution, il s'est dit non, je dois quand même appliquer cette disposition constitutionnelle pour essayer de mettre ma population en sécurité. Et lorsqu'il faisait sa campagne, à l'est, il a dit qu'il sera déterminé pour finir avec ces gens-là. Et maintenant, le temps est venu. Certains disaient, le chef de l'État, le chef de l'État, il fait ceci, il fait des voyages, il fait cela. Mais non, il prend l'option d'appeler au patriotisme. Au patriotisme, ça c'est le sens de la défense de votre patrie, de votre nation. Et voilà que le Congolais, c'est pourquoi le Congo est grand. Pourquoi ? Parce que le Congo est sensible à écouter ses chefs, ses dirigeants. Quand le chef de l'État a dit, même si on n'a pas beaucoup plus le moyen, avec le maigre moyen qu'on a mis, avec l'argent qu'on a mis, qu'on a disposé pour l'armée, les jeunes sont là. Ça c'est le patriotisme qui est déterminé. Les nationalistes qui sont en train de voir. Donc je pense que c'est une option que nous nous saluons. Je l'avais dit ici, dans votre plateau, quand je passais dans votre plateau, que je suis moi-même capable, je suis prêt à aller, aller au front. Parce qu'on a... Mais allez-vous faire enrôler dans l'armée. Mais en fait, lorsqu'il y a vraiment une autre disposition, une autre disposition comprend que tous les garçons, tous les hommes doivent aller au front. Nous sommes là, nous allons partir. C'est tout vous de l'union sacrée. C'est un peu le commun des mortels qui réfléchit de cette façon-là. Donc, la même façon que vous faites le partage du pouvoir, c'est cette même façon que vous devez partager l'enrôlement de l'armée. Non, en fait, la question d'intégrité nationale est une question générale. C'est une question qui embrasse tout le monde, qui concerne tout le monde. Lorsqu'il y a des gens de l'opposition, ils sont en train de chercher la vérité des urnes, ils sont en train de chercher le respect de la constitution par rapport au mandat électif du posant de la République. C'est bon, c'est bel et bien. Bon, mais si cette partie-là, une partie du pays est partie, vous allez faire l'intégrité de votre électorat. On va vous arracher un bon nombre de vos électorats et les annexer à Bukavu, à Rwanda, à Burundi ou à Luganda. Voyez-vous ? Donc, c'est pour dire que nous devons d'abord voir une seule direction, voir d'abord les Congos. Au lieu de voir dire l'opposition, tout ça là. Et ces gens-là de l'opposition, je ne sais pas qui vous appelez de l'opposition. Parce que tout le monde est en train de participer à la gestion du pouvoir. Nous avons les gens de l'ensemble qui sont là avec nous. Qui vous appelez l'opposition ? Il y a certaines personnes, c'est Fayoul. Laissez-le là où il est, il est en train de faire son travail. Vous êtes quand même d'accord, vous êtes quand même content de voir que l'appel à la mobilisation citoyenne du chef d'État a eu un éco favorable de l'autre côté de l'opposition. Nous sommes en train de dire... Aucun appel du chef de l'État n'a échoué. Moïse qui a tombé dans l'Union sacrée, oui. Aucun appel du chef de l'État n'a échoué depuis qu'il est au pouvoir. Lorsqu'il lance son appel, il reçut toujours. Voilà l'aprime. Même en dernier minute, nous sommes en train de parler maintenant là. Ça, ça, ce sont de pré-vacablantes. Ce sont de pré-vacablantes. Il y a le peuple qui marche à la même direction du chef de l'État. Et il y a le recrutement qui est en train de se faire aisement. Nous avions dit que le Congo... Et je salue même le propos du premier ministre Samadou Kondé, qui dit dans son discours qu'aucun centimètre carré, aucun centimètre... Il va même au plus bas de l'échelle. Il dit aucun centimètre carré ne sera cédé à ces gens-là. Aucun. Donc, aujourd'hui, Kagame a l'oeuvre dans sa tête-là qu'il va même mettre un pas dans le sol congolais. Non, le Congo reste unie. Il y a l'unité. Il y a l'unité du Congo. Vous avez compris, vous, l'Union sacrée, il ne faut pas faire cavaler seul dans ce qui concerne les questions sécuritaires. Mais qu'est-ce que l'Union sacrée a gardé pour elle-même ? Non. L'Union sacrée met toutes choses à la porte de tout le monde. On fait appel à tout le monde pour la construction du pays. Et tout le monde participe à la gestion globale de notre pays. L'Union sacrée n'a jamais été égoïste. Voyez-vous ? Le choc de l'État n'a jamais été égoïste. Les animateurs de l'Union sacrée n'ont jamais été égoïstes. Et l'Union sacrée a un trait de faire, de travailler, selon le dévoi qui lui a été assigné par la Constitution. Le Président de la République assemble avec ses généraux, ensemble avec ses lieutenants. Nous sommes en train de l'accompagner pour matérialiser son mandat et puis concrétiser la récite, appeler la récite de son mandat. C'est comme ça. Et puis là, le récite, le bilan est tellement positif que vous ne pouvez même pas parler. Les bilans de qui ? Le bilan du Président de la République. Le bilan du pouvoir en place, tellement positif qu'il y a une augmentation des salaires. Il y a la question de la sécurité aujourd'hui qui est prise en responsabilité. Les socials de Congolais. Oui, mais les socials de Congolais, nous avons déjà parlé ici. Il y a l'augmentation des salaires de fonctionnaires de l'État. L'argent de l'État congolais ne se distribue pas à la maison. Il faut être fonctionnaire de l'État pour qu'on peut payer. Et lorsqu'on améliore mieux le salaire du fonctionnaire de l'État, j'ai dit ça à 90 000. Aujourd'hui, c'est à 300 000, 400 000. Voyez-vous ? Et le Président de la République est en train de dire que... D'ailleurs, le Président de la République agit par son bras, qui est ses ministres, qui est son gouvernement. Le Président de la République, c'est son gouvernement. Le ministre de la Fonction Publique, l'IAO, Jean-Pierre, il a dit qu'il augmente 30% de l'autre-là, du salaire de fonctionnaire, chaque mois par palier. Il est en train d'augmenter. Demandez aux fonctionnaires de vente et d'idées. Et c'est comme ça. En traitant les prix des denrées au marché, ça ne fait qu'ils prennent de l'ascenseur. Ça, c'est une mauvaise volonté des opérateurs économiques qui combattent le pouvoir en place. Mais... Toujours les mots combat, les mots bloqués. Quand est-ce que ça va mettre fin ? Mais on est déjà arrivé à la fin de l'Onda. Bon, en fait, nous, on s'en fout de tout ce qu'ils sont en train de faire. La population est derrière le chef de l'État. Est-ce que vous avez déjà vu de marche ici, même lorsque la MOOC appelle des marches à la rescuer ? Est-ce que la MOOC a déjà réussi à une marche quelconque ? Non. Parce que la population ne veut pas suivre ceux qui sont en train de les instrumentaliser inutilement. Même la jeunesse. Est-ce que vous voyez encore la jeunesse un peu de se revolter contre le régime à place ? Non. Non, madame. Donc, je peux vous dire que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké, a un leadership tellement efficace sur le terrain qu'aucun acteur politique de ce sens-là, de ce côté-là, ne viendra venir intercaler ou soit venir... Vous venez en challenge avec le président de la République. Il vous bat. Il vous bat davantage. Il n'a pas des adversaires de taille. Il n'a pas de... Papa, maman. Donc, en 2018, ils étaient au nombre de combés. La machine était entre les mains d'équipe. C'est entre les mains de ce régime-là. Mais aujourd'hui... Mais Félix-Antoine réclame toujours sa victoire. Mais attendez. Mais est-ce que c'est le président de la République qui a organisé les élections ? C'est le régime qui a organisé la CENI. La CENI, donc nous avons une institution d'appui à la démocratie qui est la Commission électorale nationale indépendante, la CENI qui est là. La CENI organise. La CENI proclame. Mais Fayoule ne s'apprend pas à la CENI, mais il s'apprend à un individu qui a été proclamé par la CENI. Ça, c'est dichotomique. Ça, c'est controverse. Alors, la CENI, parlons de cette recommandation de l'Assemblée nationale qui interdisant l'intégration de membres de forces négatives dans l'armée, la police et les polices des sécurités. Voilà, les interdictions des brassés, des mixés, cette recommandation de l'Assemblée nationale. Quel est votre point de vue par rapport à ça ? Cette fois ici, nos députés ont travaillé pour l'intérêt de leur population. Avant, ils ne travaillaient pas pour l'intérêt de leur population. Bon, en fait, c'est une résolution que nous saluons, nous, 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 peuple. Pourquoi ? Parce qu'on en a marre. Un groupe de personnes vont se retirer quelque part à la forêt et après un temps, ils disent que non, nous, on ne se retrouve pas, nous voulons nous retrouver. Ils n'ont pas passé à la formation militaire, on les récolte des généraux. Ça a commencé avec l'OM-23, je ne sais pas si c'est la scène d'épée, la fédèle, je ne sais pas. Non, les quatre, l'1 plus 4, l'MLC, lorsqu'ils sont venus, les RCD gomment tout ça là, nous sommes venus avec la scène d'épée, nous avons, il y a eu quand même de certaines choses-là, alors que nos députés ont compris que cette manière de faire les choses n'apporte à rien. D'ailleurs, ça nous infiltrait, ça fragilise notre armée et on met croix à cette manière de procéder. si vous voulez être un vaillant combattant à l'armée, venez dans le recrutement normal, régulier. Si vous voulez réclamer quelque chose, réclamez par la voix des urnes, c'est la voix la plus noble pour réclamer sur les... Si les dirigeants que vous, vous avez votés, j'ai pris un certain temps, nous avons quand même appris la culture, la démocratie, la culture des élections dans notre pays, et nous savons comment on peut sanctionner les dirigeants qui ne travaillent pas mieux, c'est au moyen des élections, qu'ils soient de l'exécutif, qu'ils soient tout ça là. Il y a d'ailleurs, l'exécutif là, est contrôlé par les législatives que nous, nous votons. Et si nous votons de bons animataires, nous n'allons pas réclamer quelque chose qui va nous rattraper à la forêt. Et lorsque nous sommes à la forêt, c'est pour tuer nos soeurs, c'est pour tuer nos mamas, c'est pour inquiéter nos grands-mères, nos grands-pères, les hommes, des hommes qui sont sans armes, vous venez vous les tuer comme ça. Et vous vous réclamez en tuant. Et lorsque vous êtes en train de tuer, où est le sens de votre patriotisme ? Où est l'élégance dans votre réclamation ? Il faut condamner ça. Je salue la décision, je salue la mesure prise par... Oui, à qui incombe la responsabilité ? À ces rebelles ou à ceux qui acceptent qu'ils soient mixés ? Non, mais à ces rebelles-là, parce que ce sont des qui viennent tromper, et puis... La responsabilité incombe totalement à ce rebelle-là. Et comme une mesure légale a été prise, c'est une bonne chose, madame. C'est vraiment une bonne chose. C'est là éviterait les infiltrations. Oui, les infiltrations. D'ailleurs, même lorsqu'on est en train de faire ces recrutements ici nouveaux, nouvelles, nouveau plutôt, tous ces recrutements nouveaux ici. D'abord, nous faisons le recrutement et nous faisons aussi l'assainissement. Ce sont des opérations qui doivent marcher ensemble. On assainit pour chercher les infiltrées qui sont déjà des dans l'armée. Parce que vous pouvez avoir une position et les infiltrées... d'ailleurs, je suis en train de féliciter notre armée de la manière dont il a pris maintenant le volet de prendre les avions pour un certain peu de bombarder ces gens-là. Parce que, madame, les Congolais sont morts. deux milliers de Congolais ont versé leur sang à cause de ces impétras-là, de ces recalcitras-là. Ce sont des choses qui sont... les gens qui se comportent hors loi. Ce sont des hommes hors loi. et ils ont longtemps fait la loi dans ces coins du pays. D'ailleurs, je vais même préférer qu'on mette un mur. Parce que je viens de voir suivre récemment, il y a l'autre là, il y a la Georgie qui a érigé un mur, un mur de Barmélée avec la Russie. Il y a la Tchétchénie qui va dans le même sens. Cela va résoudre le problème. Oui, ça va résoudre le problème. Comme ça, les Congolais vont se sentir en sécurité dans leur propre pays. Et on prend les états-majors, certains états-majors, les placer là-bas pour mieux sécuriser les longs de la frontière-là, de toutes les frontières-là, Oukanda, Burundi, Rwanda, et on peut même contourner. Les Congolais doivent se sentir. Vous savez que ce coin du pays, l'est du pays, s'est développé. Il y a vraiment des hommes qui se sont développés d'eux-mêmes avec l'agriculture dans ce coin du pays. Il y a de millionnaires, il y a de gens qui travaillent là-bas, de Congolais, des voyants Congolais qui sont là, des dignes citoyens Congolais, des dignes citoyennes Congolaises qui sont là, qui travaillent uniquement à l'agriculture et qui s'en sortent. Mais avec l'arrivée de ces gens-là qui sont en train de leur troubler, il y a des déplacements massifs. Les gens sont en train de perdre les endroits qu'ils sont habitués. Quelqu'un qui a fait 15 ans, 10 ans, 50 ans, vous venez, vous les déplacez, ils perdent, ils perdent au même moment tout ce qu'ils avaient. Voyez-vous que, madame, ça vaut la peine d'en finir avec ces gens-là. Je salue la décision du chef de l'État. Là, le chef de l'État, vous savez, Macky Sall qui critiquait la gestion du chef de l'État lorsqu'il était présent à la tête de l'Union africaine. Aujourd'hui, Macky Sall, qu'est-ce qu'il fait ? Macky Sall vient avec l'autre là, Mahamat du Tchad qui a tué plus de 50 Tchadiers là-bas. Il crée les désords là-bas chez eux et ils viennent en appeler qu'il y ait un dialogue inter-congolais en Nairobi. Qu'est-ce que les Congolais vont aller faire là-bas en Nairobi ? Dire que les Congolais entrent et pour discuter, pour débattre. Mais est-ce qu'entre les Congolais il y a un problème ? Il n'y a pas de problème entre les Congolais. Les Congolais trouvent qu'il y a un problème avec des pays agresseurs, les pays agresseurs sur le Rwanda. Et même le rapport des États-Unis a dit que c'est le Rwanda qui est en train d'agresser. les États-Unis qui est derrière le Rwanda. Mais si les États-Unis... Il faudra alors attaquer directement ce que les États-Unis... Bon, si les États-Unis les États-Unis peuvent être derrière le Rwanda. le MENA est soudé. Il n'y aura plus moyen de combattre ce peuple-là via Rwanda. Les États-Unis sera aussi bloqués parce que les États-Unis lui-même a des principes de droit international qui... Aucun pays du monde ne peut se mixer dans les affaires intérieures de notre pays. Il sait, il y a la non-violabilité de l'intagibilité de frontière de chaque pays qui est garantie par cette même État-Unis-là avec la communauté internationale. Mais la communauté internationale est entrée seulement de jouer avec l'attitude des Congolais. Pas seulement les États-Unis. Il ne faut pas se maturer les États-Unis parce que les Rwandais, les Rwandais avec la petite population de Rwanda-là. Moi, je vous ai dit que même sans armes, nous pouvons contourner les Rwandais et prendre les Rwandais. Oui, même sans armes. Je vous dis, madame, même sans armes. Attendez avec ce nouveau recrutement qui est en train de se faire ici-là. Vous allez voir que nous allons augmenter le nombre de nos voyants combattants au sein de l'armée et aucun pays voisin ne peut encore jouer avec nous, le Congo. C'est ça. Voyez-vous. Alors, hier, nous avons suivi les débats après cette décision de l'Assemblée nationale d'interdire le mixage, le brassage dans l'armée. Il y a un député national qui a dénoncé le fait qu'il y a des politiciens qui sont derrière le 1-23. Ils n'attendent que ces négociations pour s'intégrer. Quel commentaire ? D'ailleurs, nous, on n'a pas intergiversé avec les positions de Moïse Niarougabou qui est l'un des députés de l'Assemblée nationale qui a émis un peu une contre-voix par rapport à la décision prise de la non-intégration de ce genre de groupes armés-là dans notre armée nationale. Donc, voyez-vous, nous, on ne peut même pas suivre cette voie-là. Donc, nous sommes dans la démocratie, dont la loi de la majorité prime, c'est la minorité. Mais qu'est-ce que, lui, il cache derrière ces gens-là, les Rouen ? Ils se disent qu'ils sont des Niamourines et qu'ils sont de ce coin du pays depuis que les citoyens congolais et les citoyens congolais sont en train de périr là-bas, de mourir là-bas. Vous avez vu déjà Moïse Niarougab ou l'autre, tous ceux qui sont des rwandoformes qui se retrouvent ici dans notre pays, des députés, ceux qui sont dans les institutions, faire une proposition de se soulever contre toutes ces atrocités qui se font. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de garder. Qu'est-ce qu'ils gagnent lorsque les Congolais sont en train de verser ça chaque jour ? Ils gagnent quoi ? Et lorsqu'une bonne position est en train de se prendre, vous venez de dire qu'on doit quand même intégrer, on va intégrer. On ne va plus intégrer. D'ailleurs, c'est une décision que nous avons saluée. Salutations à tous nos députés. Salutations à tous nos députés. Alors, les marches pacifiques sont organisées à travers le pays pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons vu à Beni, à Kisangani et ce mercredi, c'était à Kinshasa où il y a eu une marche pacifique des étudiants, des manifestants qui ont même envahi l'enceinte de l'UPC, l'Université protestante au Congo. Il y a eu des vols de téléphone, des blessés. Qu'est-ce que vous pensez de ces marches qui organisent les forces sociales pour soutenir les FARDC ? Moi, je veux donner ma position à cette nette période comme ça là où nous sommes en train de réfléchir pour combattre l'ennemi qui n'est pas beaucoup plus des manifestations parce que l'ennemi peut également s'infiltrer dans ces manifestations-là et causer également d'autres choses. Ce n'est pas pour montrer l'unité entre... L'unité, on peut le montrer dans les déclarations comme ça à la télé, manifester notre compatir ensemble, notre sens d'amour patriotique dans les télés, dans les médias parce que c'est une période de méditation ou une période où nous pouvons quand même prendre une attitude par les attitudes que vous venez de soulever qu'il y a eu des casses. Il y a eu des casses. Il y a une catégorie de personnes qui peuvent profiter là-dessus pour commettre des antivalères, voler, piller. Et ça peut aussi créer d'autres histoires des bandades ici à la capitale ou soit dans certaines villes d'agglomérations qui sont à disséminer à travers la nation. Donc moi, j'aurais préféré moins que l'on retienne un comportement inattitude de passivité et de méditation. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre magazine au-delà de l'actualité, maître avant Michel Lohki Tengadzi, avocat de profession, secrétaire général du Parti politique Action nationale pour les changements intégrals, partie de Mme Véronique Tchala. Vous êtes enseignant des universités et vous êtes communicateur de l'Union sacrée. Un mot des sociétés avant de conclure. Ce mercredi, les ministres des Eurocarbures et lui de Urbanize Habitat sont descendus sur terrain pour se rendre compte de construction anarchique. Il y a une station d'essence au niveau de l'Imba super qui a été bloqué parce que c'est construit dans l'enceinte du meuble. Votre lecture. Madame, toutes ces constructions anarchiques des stations et d'essence ce sont des bombes à retarder. Et d'ailleurs à l'époque, vous savez pourquoi est-ce que le président Mobut à l'époque a mis Petro Zahir à l'époque là-bas ? C'est pour épargner sa propre population des dégâts qui peuvent commettre le carburant. Qui octroie des autorisations de construction ? Mais non, mais... Il faut taquer à la source. Oui, il faut taquer à la source. C'est pourquoi cette source-là, le président de la République a reveillé le premier ministre ou le premier ministre également au travers de réunions des conseillers de ministres a également assorti des décisions qui peuvent dire qu'il faut fermer certaines stations qui sont placées dans des positionnements très 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 sensibles pour la sécurité civile des populations. Ça entame la sécurité civile des populations ? Ça entame ? On peut pleurer de mort de mort cette fois-ci pas avec l'arme, pas avec les armes à fait, mais avec le fait qu'il y ait produit des essences de tout ce produit-là, de carburant, tout ça-là. Voyez-vous, madame ? Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'il continue à fermer, qu'on délocalise... Qu'on octroie des autorisations de construire. Oui, que l'on octroie parce que... Avec son droit, pareil. Oui, les autorisations et puis également les licencements de l'exploitation. Lorsqu'on vient d'abord, avant de te donner les licences d'exploitation de produits pétroliers, on doit d'abord venir voir. Vous allez les placer, vous allez les garder où ? Vous allez les exploiter où ? Vous allez les vendre où ? C'est ça, la chose la plus importante. Et également, le ministre des Hydro-Crabie doit aussi revoir son autorisation qu'il a en train de donner à des stations parce que c'est... 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 Il y a l'énergie, il y a le plan, il y a beaucoup plus qui interviennent dans ces domaines-là. Donc, comme ils sont en train d'intervenir dans ces domaines-là, ils doivent être trop, trop, trop pridents à délivrer lors de leur délivrance de certains documents les autorisant les exploitations. Merci, Maître Aron Michel au Kitten Gazi. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup. C'est la fin de notre magazine. Madame, Messieurs, au-delà de l'actualité est fini. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.